C'est le truc qu'il a dans la gérée, c'était les permis. Lui, il dort un pour tout. La partie de la gérée. Je vais rater mon vol. C'est le taxi, c'est pas trop fastidien. Un pour port de 300 pesos, je sais pas pourquoi. Pas de réseau. Hola. Je vous ai retois le flou. Mais là, à droite. Tu crois que c'est un avion. Je vous dis même pas au revoir. Dans mon sac. C'est trop bien. Je suis trop contente. Au soleil. Peut-être de chez lui. Lui, il faut toujours arriver 150 ans à l'avance. Donc on est là, on attend, on attend, on attend. On est fatigué. On a enchaîné 2 nuits de 4 heures. Lui, il dort un pour tout. Je comprends. Il dort. Bien oui. On est là, on est dans la merde. En fait, on s'est rendu compte. Je me suis dégroissue sur ma tête là. En fait, on s'est rendu compte que on avait oublié de nos permis de conduire. Enfin, techniquement, moi, je n'étais pas sur ce concert. Donc moi, je n'étais pas sur ce concert. Peut-être de chez lui. Il a oublié son premier concert. Donc là, là. C'est-à-dire qu'on va essayer qu'on s'occupe à nos permis. Je crois que c'est mort. Là. Je suis fait rater mon vol. Je n'arrivais pas à passer mon passeport sur les portiques européens. Et du tout, ça ne passait pas. Et les gens derrière me disent Mais madame, allez sur les trucs et tout. Bref, ils commencent à me tricher. Je ne sais pas ce que ça ne fonctionnait pas. Alex, il passe, ça fonctionne. Donc moi, je reste bloquée tout seule et tout. Alex, il va voir les gardiens de la sécurité, les policiers, pour l'expliquer. Alex ne parle pas un mot d'anglais. Il ne comprends rien du tout. Moi, je te lâche. Je commence à pleurer. Je vais toujours rater mon vol. Allez, t'es là, t'es là. Et du coup, il y a une dame qui est arrivée. Et je lui dis, elle parlait français trop bien. Elle est venue, elle m'a dit Vas-y, je te le passe et tout, t'inquiète. C'est parce que tu ne l'as pas mis à plat. Et quand je vous dis, je voulais pleurer. Ah non. Je voulais pleurer. J'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Quand je vous dis, ce mec, c'est une marmotte. Je ne vous dis, franchement pas. Le gars s'endort tout le temps. N'importe où, n'importe quand. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Il va dormir. C'est incroyable. Genre, c'est incroyable. Genre là, là. Là, il dort. On n'a même pas encore dégoûté. C'est incroyable. On est bien arrivés à Cancun. Première mission. Il faut qu'on essaye d'avoir la voiture. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'ils sont permis. Je vais te déchirer, c'est exagèrement. Regardez ça. Le seul truc qu'il avait juré, c'était l'éternet. Donc, je vous explique, on n'a pas pu avoir la voiture. J'ai pleuré toutes les larmes de remords. Genre, littéralement. Je crois que du coup, là, on est retrouvé dans un taxi. C'est censé nous amener un petit quila. Parce que la première halte qu'on fait, c'est à Olboche. Et du coup, pendant un ferry et tout, mais c'est loin de l'aéroport de Cancun. Je vous dis, même pas le prix qu'on m'a pris. Putain, j'ai trop la rage. J'ai trop pleuré. En plus, je crois que le gars, il nous a un carotte. Genre, il nous a dit, ouais, si vous prenez le collectivo, ou un truc comme ça, vous allez arriver à l'arrière. Parce que le dernier ferry, il part à 19h. J'ai regardé par 21h30. En fait, on s'est attendu un collectivo. Donc, on s'est fait carotte. Hé, putain. C'est Taxi, c'est quoi ? Non, fasted, c'est un décembre. Il faut faire avec moi, c'est Dominique Torreto. C'est là, il est fou, il est fou. La folie commence à approfiter, là. On recroche des fermes d'autoroute, là. On n'est grave pas sur le motoroute. Ah merde, il m'a eu envie en rire. Quand on a fait un ticket, là, parce que là, on a eu ce qu'un ticket, là. On va prendre un ferry. Et après, au fond, on commence des mères pour trouver comment arriver à l'auté. Mais bref, quand on a fait un ticket, là, déjà, ça sera déjà pas mal. On va aller, on laisse le ticket, là. Je suis en route, je suis en route, je suis en route, je suis en route, je suis en route à donner un pour-bois de 302 euros, chez ma propre, je suis juste un pour-bois. C'est bon que je me fais un pour-bois, alors que tu vois, il y a un sens de presse. Là, on va chercher l'étiquette pour aller à Old Wash. Et après, on va dormir, parce que là, il faut qu'on prend le barge, il y a la tiède. Il faut qu'on prend le barge, il y a la tiède. Mais vu qu'il y a aussi cette compagnie-là, en fait, ils alternent. Ils alternent, ils font un départ toutes les heures, mais ils décalent d'une demi-heure, comme ça, à chaque fois, il y a un départ toutes les demi-heure. Donc, c'est cool. Et donc, il y a deux compagnies. Donc, il y a Nové Hermanos ou Old Wash Express Ferry. Et du coup, le prix, c'est, si on prend que l'aller, c'est 240 pesos, et si on prend aller-retour, ça fait une réduction de 20 pesos, donc ça fait 200 pesos le trajet. Donc, 400 autonome. Et je crois que ça fait à peu près 20 euros. Ça va me faire 20 euros. Quelque chose comme ça. Voilà. Il est trempé. Il s'est pris. Oh, je t'ai... C'est pris. Ah purée. Ah purée. Ah la la la. Bon, elle est bonne, je conche mon téléphone avant que... C'est jamais, il y a d'autres banques ici, là. Ça y est, on arrive à Old Wash, on va se faire un petit peu rire. No, va à l'île. On voulait y aller après. Problème, on n'a pas de raison. On prend un peu le GPS. Et c'est toujours encore de mort. On va encore te voir des... Un trajet. Ah purée, on est trop marre. Parce qu'en vrai, Old Wash, c'est une petite île. C'est quoi ça a raté ? Mais... Pas de réseau. Pas de réseau. Hola. El Nido. Si. Ça n'est pas du tout ça. Thank you. Vous êtes bienvenu. Bon, on va pas se faire chier. Mais c'est marrant, attendez, je vous montre. Du coup, c'est ça. Le petit taxi. Allez, grimpe ma vie. Bon, allez. Direction de l'hôtel. Thank you. Thank you so much. Bye. On est arrivé à l'hôtel. Ça a l'air nice comme tout. Hola. Hola. C'est cute. Demain, je vais vous faire un room tour parce que là, dans la nuit, on ne voit pas bien. Mais c'est cute, 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 cute. C'est trop nice. Bon, du coup, on a pris une douche. On voulait aller sortir pour boire un verre ou je ne sais pas, manger un truc. mais en fait, la route, elle était trop longue. Donc en fait, on s'est posé au bord de la piscine de l'hôtel et on va aller dormir, je pense. 20h, ça veut dire que heure locale. Ça fait quelle heure là-bas ? 3h. 3h du matin, je crois. donc vas-y, gros jet lag, on va dormir et puis demain, comme ça, on profitera bien. on va se lever bientôt. Moi, 6h, je suis debout. Viens, les toiles filantes. Comment on l'avance ? Comment on l'avance ? Mais je vois 0 toiles filantes. Mais là, à droite, ah ouais, tu crois que c'est... Mais c'est un avis. Ah les pattes, ces chaussures ! C'est Giroux ! Giroux, Giroux ! Allez, pause. Mais pourquoi tu restes droit ? Ça se trouve, il y a des requins en plus. Mais moi, je sais pas si y'a des poissons. Je sais pas ce qu'on va prendre. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501